Je vous remercie Monsieur le Maire. Je souhaite profiter de ce point parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aura lieu demain l'Assemblée Générale des Actionnaires du Moselle Open. En ligne de mire évidemment la pérennité ou non du tournoi à Metz. Alors je suis intervenue à plusieurs reprises sur ce sujet pour demander notamment à notre ville de se mobiliser pour conserver ce tournoi à Metz, tant celui-ci a permis depuis de nombreuses années de rayonner au-delà de nos frontières et effectivement même à travers le monde. Alors comme je le dis souvent, aucun événement ne fait autant parler de Metz que le Moselle Open. Il y a donc aujourd'hui une possibilité, comme vous le savez, de garder ce tournoi. Mais avant de discuter de l'engagement de notre ville, la seule question que je souhaite vous poser ce soir Monsieur le Maire est la suivante. Alors êtes-vous prêt à vous engager pour que Metz continue à bénéficier de l'attractivité et de la visibilité de ce tournoi ? Comme vous le savez, seules 4 villes en France, dont Metz, ont un tournoi ATP et c'est une véritable chance. Cher Belkir, comme tu peux le constater, tu voulais du positif, moi je t'en donne. Alors vous savez Monsieur le Maire, au lendemain de l'annonce de la vente du tournoi à Taïwan, le réseau économie de notre territoire s'est ému de cette perte et s'est inquiété car cet événement est inscrit depuis des années dans leur quotidien. Et c'est pareil pour les habitants de notre ville, j'espère, et de notre future métropole. Si nous avons toujours soutenu un tournoi, enfin en tous les cas ce tournoi, c'est que nous avons toujours été persuadés qu'il nous rapporte plus qu'il nous coûte. Dans les périodes de disette budgétaire, c'est sur ce type d'événement qu'il faut aller. Alors réfléchissons aussi ici comme des chefs d'entreprise. Je vous remercie Monsieur le Maire. Merci Madame. Merci. Merci. Merci.